La politique à présent, J-9 avant l'élection européenne. Dans notre circonscription, Limousin-Centre-Auvergne, 25 listes sont à la recherche des suffrages des citoyens. Et parmi elles, le syndicat de lutte contre les banques. Dominique Michel, bonjour. Vous êtes la tête de liste. Alors d'abord, une question en quelques mots. Quel est votre programme ? Que proposez-vous aux électeurs ? Avant de vous répondre, je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe qui a permis que cette liste se constitue. Ça n'a pas été simple, mais très enrichissant. Et puis un remerciement appuyé à une certaine raie sans laquelle rien n'aurait été possible. Qu'est-ce que nous proposons, nous ? Nous proposons de mettre sur la place publique une problématique particulièrement grave qui se trouve dans notre arsenal juridique et qui est en définitive la loi que nous nommons Hollande-Sarkozy pour être simple. Une loi qui a été votée le 23 décembre 1988 et promulguée au journal officiel le 31 décembre 1988 de cette même année. Et elle disait quoi cette loi ? Alors cette loi, elle crée de toutes pièces un marché monétaire sur la place de Paris. Elle se divise en deux. La première partie, c'est une partie qui est impérativement imposée par la communauté européenne, dirigée à l'époque, la commission dirigée à l'époque par Delors, et qui oblige l'État français à mettre en place les OPCVM, Organisation de Placement Collectif en Valeurs Mobilières. Et l'État français instruit cette deuxième partie en proposant la création des fonds communs de créance. Alors concrètement, pour les citoyens, qu'est-ce que ça a comme impact ? Alors concrètement, les gens et les personnes, les particuliers et les ménages qui ont des crédits, se voient vendus à des fonds de pension américains, anglo-saxons, ou à des organismes d'assurance vie en France, et ils croient rembourser leurs dettes à la banque, avec intérêt, eh bien ils ne les remboursent pas du tout à la banque. Ils remboursent à des fonds de pension qui vont financer les retraites des anglo-saxons ou les rentes des Français. Pourquoi être candidat à cette élection européenne précisément ? Parce que c'est un des moyens qui me permet d'être là, et qui me permet de mettre en place cette problématique, précisément parce qu'en dehors du fait très grave qu'il est interdit de vendre les crédits par la Constitution, puisque le crédit est un droit inaliénable, et l'inaliénabilité, c'est l'interdiction de vendre, en dehors de ce fait-là, l'impact est extraordinairement grave, sauf précisément parce qu'à chaque fois qu'une créance sort de l'actif d'une banque de second rang, la monnaie est détruite. Du coup, nous vivons dans un système où nous devrions avoir 1150 milliards d'euros de monnaie disponibles pour notre capacité d'échange dans notre société, et nous n'en avons plus que 700 milliards. Ça veut dire, je rajoute, pour appuyer la chose, ça veut dire qu'on demande à un sprinter de courir le 100 mètres en lui ayant pompé un tiers de son sang. Et ça, ça n'est pas possible. Bien. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.